Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau top 10. Depuis plus de 40 ans que le jeu vidéo existe, de nombreuses rumeurs de légendes urbaines ont circulé, dans les magazines papier puis sur internet. Aujourd'hui les éditeurs, les développeurs inondent encore les sites spécialisés de tease, de hype, mais aussi de rumeurs, de nombreuses légendes sont nées aussi sur les forums, des histoires, des creepypastas, dont certaines sont devenues mythiques, d'autres un peu moins, mais quasiment chaque jeu en compte au moins une. Cette semaine je vous propose donc un top 10 des rumeurs et légendes qui ont marqué le jeu vidéo, parfois des ridicules, parfois des marrantes, parfois des angoissantes et mystérieuses, hoax, canular, fake, mythe, creepypasta, appelez ça comme vous voulez, c'est parti ! Numéro 10 Le niveau de la vache secrète, voilà qui ferait un bon titre de film de série B, il s'agit en fait d'une rumeur qui débuta sur le jeu Diablo en 1997, le Co-Level en anglais, qui concernait un prétendu niveau secret rempli de vaches, auquel on pouvait accéder en faisant des choses aussi bizarres qu'inutiles et vaines, puisque en fait il n'existait pas. Et comme on a de l'humour chez Blizzard, l'équipe a décidé d'implémenter un Co-Level dans Diablo 2, on y trouvait ainsi un niveau secret rempli de vaches, aussi lentes que peu résistantes, ce qui fait que l'endroit a été considéré comme une zone très utile pour farmer, armes et expériences à looter très facilement. Un patch a bien sûr réduit cet intérêt, mais Blizzard a gardé cette touche humoristique en créant un niveau avec des poneys, des licornes et des oursons roses dans Diablo 3. Numéro 9 Le célèbre dictateur Saddam Hussein aurait utilisé la PlayStation 2 pour conquérir le monde. L'Irak aurait importé 4000 PlayStation 2 des Etats-Unis à sa sortie afin de les relier entre elles pour créer un super ordinateur. C'est ce qu'a reporté le FBI en 2000. Cela aurait permis de générer des images 3D pour piloter un avion depuis le sol sans pilote, de calculer des données balistiques pour des missiles longue portée. Pourquoi prendre des PlayStation alors qu'il peut faire pareil, voire plus avec des ordinateurs PC ? Sûrement un gros coup marketing de chez Sony pour montrer la puissance des 128 bits de la PlayStation 2. Numéro 8 La légende du masque hanté du jeu Majora's Mask est née sur le site populaire 4chan. Un utilisateur poste une histoire comme quoi il aurait obtenu une cartouche Nintendo 64 avec seulement marqué en gros marqueur noir Majora's Mask. Il poste alors des photos et des vidéos de son histoire qui montrent des images mystérieuses par rapport à la version originale. Une sauvegarde au nom de Ben est sur la cartouche, le joueur l'efface, le jeu devient délirant, la musique s'emballe, Link est poursuivi par des statues, des personnages bien louches avec des gueules flippantes, la sauvegarde revient sur la cartouche, l'auteur de ce creepypasta a sûrement repris le code du jeu, bidouillé le truc et a filmé le tout pour en faire une histoire abracadabrantesque. Numéro 7 GoldenEye007, un FPS très populaire sur la Nintendo 64, si on prend son fusil sniper sur le stage du barrage, on peut voir au loin une île mystérieuse qui laisse penser qu'on peut y accéder par bateau. Ce niveau existe bel et bien, mais Nintendo ayant choisi le support cartouche et non CD, Rare, la société qui a développé le jeu, a simplement supprimé le bateau qui permettait d'accéder à cette île car le niveau prenait trop de place sur la cartouche. Par ailleurs, le jeu dispose de 23 cheat codes qui sont débloquables, de la vie, des armures, des armes, un turbo mode, une rumeur aurait circulé sur un 24ème code mystérieux, il semble y avoir un 24ème slot sur le menu des cheat codes dans le jeu, quand tous les autres ont été déverrouillés, on sait pas pourquoi il a été retiré ou si c'était vraiment intentionnel. Numéro 6 A sa sortie, la Playstation a révolutionné le jeu vidéo, finit la 2D, place à la 3D, les jeux deviennent plus réalistes et les héros sont de mieux en mieux animés. A cette époque, les femmes sont très peu représentées en tant que personnages principales, mais en 1996, Lara Croft va devenir une icône, un effet de mode qui dépassera le jeu vidéo, on la voit dans des pubs, dans des magazines, l'engouement pour ce personnage féminin est sans précédent. Malgré les graphismes polygonales avec sa poitrine pointue, Lara Croft va devenir un sujet de fantasmes pour beaucoup d'adolescents, une rumeur va vite circuler sur la présence d'un cheat code permettant de jouer Lara Croft totalement nue. Beaucoup d'images détournées, de fakes vont voir le jour pour confirmer cette rumeur. Alors bien sûr, ce cheat code n'a jamais existé, et aujourd'hui avec les capacités techniques, il existe beaucoup de jeux mettant en scène des personnages féminins, et surtout de nombreux modders ne traînent pas pour créer des mods pour jouer des filles totalement nues, ça fait 20 ans que ça dure depuis les fantasmes sur Lara Croft. Numéro 5 Alors une légende plutôt marrante, cette fois un geste que tout possesseur d'une console NES a réalisé au moins une fois dans sa vie, souffler dans la cartouche pour faire fonctionner le jeu. Alors j'ai le regret de vous informer que cette pratique ne sert absolument à rien. Alors déjà c'est statistique et cognitif, en rapport avec notre cerveau, souffler sur une cartouche va faire fonctionner le jeu une fois, alors qu'on oublie toutes les autres fois où on n'a pas soufflé dans la cartouche, et qu'elle a marché quand même, ou pire les autres fois où on en a soufflé mais que ça n'a pas marché, notre cerveau retient que ça a marché une fois, donc on recommence. De plus, souffler sur les broches en fer de la cartouche ajoute de l'humidité sur celle-ci, ce qui ne les arrange pas en fin de compte, le mieux c'est d'être un coton-tige avec de l'alcool, et cessons tous ensemble de souffler sur nos cartouches NES, enfin sur toutes les cartouches de jeu en fait. Numéro 4 Faire revivre Iris dans Final Fantasy VII, les millions de joueurs ont eu le cœur brisé en vivant cette fin tragique, immédiatement des rumeurs ont commencé à circuler sur la possibilité de faire revivre Iris, la légende dit qu'un Underwater Materia pourrait la faire revivre, mais il n'en est rien, la mort d'Iris est un de ces événements qui marquera et affectionnera les joueurs de cette série mythique. Par ailleurs, pour rester sur Final Fantasy VII, en 2005 à l'E3, Sony diffusera une démo technique pour montrer les capacités de la PS3 qui va bientôt sortir, Square Enix a alors l'idée de produire une démo de Final Fantasy VII qui met les joueurs en émoi, au point que le remake de FFVII devient un souhait immense auprès de Square Enix, ces derniers affirmeront qu'aucun remake de FFVII n'est en projet, il s'agissait juste d'une démo technique. Finalement, la volonté des joueurs sera bientôt exaucée, lors de l'E3 2015, Square Enix a annoncé le développement du remake de Final Fantasy VII, considéré par beaucoup comme le meilleur JRPG de tous les temps. Numéro 3 Une vieille légende urbaine qui a pris fin il y a peu de temps. En 1982, Atari est à son apogée, le jeu vidéo prend son envol dans les foyers avec de nombreuses consoles de salon. Malheureusement, trop de consoles, trop de jeux similaires et surtout de mauvaise qualité et à des prix de vente exorbitants. Il n'en fallait pas plus pour créer un véritable krach du jeu vidéo aux Etats-Unis, qui a bien failli faire disparaître le jeu vidéo. Suite au succès du film E.T. de Steven Spielberg, ce dernier donne son feu vert pour créer un jeu pour l'Atari 2600, seulement voilà, Noël approche et l'équipe de développement n'a que 6 semaines pour concevoir le jeu, qui au final et avec le recul sera considéré comme le pire jeu vidéo de tous les temps. Pac-Man sur arcade est aussi porté sur l'Atari 2600, dans une médiocrité déconcertante. Atari produira des millions de cartouches qui ne se vendront pas totalement, la légende commence ici quand la rumeur circule sur le fait qu'Atari, pour des raisons fiscales, aurait fait disparaître les millions d'invendus dans une décharge du Nouveau-Mexique. La légende prendra fin en 2014, quand une équipe canadienne filmera la découverte dans la décharge d'Alamo Gordo, de millions de cartouches d'E.T. et de Pac-Man, enfouis sous une dalle de béton. Finalement, la légende était vraie. Numéro 2 Minecraft, alors je ne suis pas spécialement fan du jeu, mais il faut bien avouer que l'idée de Marcus Persson, le créateur du jeu, est brillante, crafter des matériaux pour construire ce que l'on veut dans un open world qui dépasse l'imagination. Plusieurs joueurs affirment un jour avoir découvert d'étranges structures sur leur carte, et surtout avoir vu un mystérieux personnage, reprenant le chara-design du personnage Minecraft par défaut, avec des yeux blancs. On considérera ce personnage comme un glitch, et on le nommera Erobrine, et ce serait la manifestation fantomatique du frère décédé du créateur de Minecraft. Ce dernier ne démentira pas véritablement, jouant de cette rumeur. Alors bien sûr, cette histoire est un fake, une blague entre joueurs pour cette communauté Minecraft. Numéro 1 Polybus est le nom d'un jeu, d'une bande d'arcade, apparu mystérieusement en 1981 dans les environs de Portland, aux Etats-Unis. Une borne toute noire, avec juste le logo Polybus, et un seul bouton vert. Le jeu reprendrait des éléments de Shoot'em Up, de style Tempest, de Pac-Man, de puzzle spatial. Quand on y joue, on serait pris de vomissements, d'amnésie, de maux de tête, d'addiction, de terreur nocturne, avec des tendances suicidaires si on y joue un peu trop. Au sujet de Polybus, on parle aussi d'hommes en noir et d'expérience du gouvernement. On doute bien qu'un tel jeu n'a probablement jamais existé, et Polybus reste une de ces légendes urbaines du jeu vidéo les plus connues sur Internet. Alors les légendes, les rumeurs, les creepypastas sont des choses qui circulent beaucoup sur Internet, mais même dans les années 80 et 90, de nombreuses rumeurs ont vu le jour. Des choses infaisables dans un jeu, des histoires farfelues, parfois lugubres, parfois risibles, d'autres assez drôles. Imagination est bien sûr la seule limite pour les auteurs de ces rumeurs et légendes. Chacun d'entre nous peut en inventer une, répéter un mensonge dix fois, ça reste un mensonge. Répéter un mensonge des milliers et des milliers de fois, et ça devient une vérité. Suffit d'être convaincant, imaginatif, et de croire à fond à son histoire, et ça passe comme une lettre à la poste. Plus c'est gros, mieux ça passe. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus de top 10, n'hésitez pas à visiter ma chaîne, des chroniques hebdomadaires sur le jeu vidéo, des news, des découvertes, du rétro gaming. Si vous aimez le jeu vidéo, une seule adresse, ma chaîne YouTube. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada